Précédemment sur Cornet.tv, la Cornet Racing Team écrit l'histoire avec une première victoire en carrière pour la Colombienne Tatiana Calderon. Une première femme sur la plus haute marche du podium en plus d'un premier doublé CRT avec la deuxième position pour le pilote propriétaire Trace de Break. Tout un début de saison pour l'écurie québécoise alors que nous nous retrouvons en Italie pour poursuivre ce championnat 2026 de Formule 1. En effet, le Grand Prix d'Imona est la seconde manche de la compétition alors que tous les yeux sont dorénavant rivés vers l'écurie Cornet Racing Team qui mène au classement constructeur et qui a démontré une monoplace particulièrement rapide à Miami. Pour ce week-end de course, la pluie est à prévoir durant la course, mais bon, la météo peut être très embêtante en Italie et changer radicalement. Quant à la qualification, Trace de Break a passé bien près de réaliser la prône position. C'est Charles Leclerc, le monégasque, qui l'a devancé de un dixième de seconde alors que le reste du top 10 est extrêmement serré. Et à leur temps, ils sont très prêts. En effet, seulement cinq dixièmes de seconde séparent la P1 de la P10. Tatiana Calderon, la championne du dernier Grand Prix, termine neuvième avec six millième de retard sur le français Pierre Gassi alors que Kevin Magnussen complète le top 10 avec douze millième de seconde derrière la Colombienne. Et ne parlons pas de Russell qui déçoit en onzième place avec seulement un millième de seconde devant Oscar Piastri. Yuki Soda également devance par un millième de seconde et Stephen Lecone pour la treizième place. Cette saison annonce définitivement des qualifications avec des temps très proches l'un de l'autre, faisant en sorte qu'aucun pilote ne veut commettre d'erreur afin d'éviter le pire en vue de la course du dimanche. Le ciel semble déjà vouloir être très changeant avec d'énormes nuages gris qui approchent lentement, mais sûrement ici en Italie. Néanmoins, la course débutera sur une piste sèche alors que le tour de formation approche dans quelques instants. Voici donc la grille de départ officielle de ce Grand Prix d'Imora, deuxième course sur dix du championnat 2026. En première ligne, Leclerc en gomme tendre devance la trace de braille qui opte pour des gommes médiums. Sûrement une stratégie en prévoyant des pneumatiques pour l'appui. Saints et Verstappen complètent la seconde ligne alors que la troisième ligne présente Perez et Norris en gomme tendre. La majorité de la grille opte pour des gommes médiums, mais quand la pluie va-t-elle s'acharner sur l'abysse, c'est la grande question. Certes, Pourchère, Gasly, Calderon et Magnussen, qui complètent le top 10, vont tenter le coup avec des gommes tendres. Le reste de la grille est composé de Russell, Piastri, les deux pilotes de chez Alpine, Tuneudan et Ocon, les deux pilotes de chez Haas, Larsson et Drogovic, Lance Stroll en 17e place, Hulkenberg, De Vries, Zou et finalement une dernière ligne signée Williams avec Albonne et Sargent. Avec trois monoplastes en rouge et trois monoplastes en jaune dans le top 6, qui aura le meilleur départ afin de bénéficier de ce début de course sur une piste sèche. Sur ce, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les feux rouges seront éteints. Et c'est parti, ça roule pour ce deuxième Grand Prix de la saison 2026. Excellent départ de traces de break malgré les gommes médiums qui prend la tête du Grand Prix d'Imona. Oh, c'est extrêmement serré avec la voiture de Charles Leclerc. Oui, c'est fait, le Québécois qui prend le leadership de cette course, il prend la tête. Alors qu'au surprise, Max Verstappen réussit à prendre la deuxième position. Verstappen qui a devancé les deux voitures de la scuille derrière Ferrari. Pourcharrer 5e, Perrin 6e, Calderon 7e, Norris 8e, Gasly 9e et finalement Magnussen complète le top 10 en ce début de course. Wow, tout un départ, on va justement revoir les reprises des départs les plus importants de ce Grand Prix d'Imona. On commence avec traces de break en gomme médium. Excellent départ, il a l'habitude d'ailleurs de réaliser de très bons départs et facilement, il se défait de Charles Leclerc qui a un peu plus de difficulté. La voiture Ferrari qui ne démarre pas toujours aussi bien que certains autres monoplaces et magnifique dépassement à l'arrière de Max Verstappen. En parlant justement de l'ex-champion du monde, le néerlandais qui était 4e suite à la calcation à un tour unique. Réussi à bien se positionner, était même derrière 5 avant le premier virage, mais va retarder son freinage et va réussir une très belle manœuvre, très belle trajectoire pour le pilote de chez Red Bull numéro 33. Quant à Tataray Calderon, la championne du dernier Grand Prix à Miami, elle était 9e et réalise tout un départ. En fait, je crois que c'est l'aide d'honoriste qui s'est surtout loupée et qui a empêché les autres effectivement de prendre leurs envols. On va justement revoir le départ de l'aide d'honoriste britannique qui est en 6e position. Oui, départ complètement raté pour le jeune pilote de chez McLaren qui va perdre 2 pouissons et qui va se retrouver tout juste devant en fait Pierre Glacier. Et regardez Magnussen qui attaque la Mercedes, ça va passer bien près, il a pratiquement eu contact. J'ai hâte de revoir la reprise justement de cette séquence. Oui, Pierre Gasly qui subit l'attaque de l'Aston Martin, c'est extrêmement serré. Par chance, il peut quand même conserver sa position. Alors qu'on revoit les reprises de cette séquence. Oh, il y a eu un léger contact. Je n'avais pas vu à la base, mais il y a eu un léger contact. Rien pour dire que la voiture est brisée. Évidemment, regardez, il y a une mauvaise trajectoire de Magnussen. Oh, Magnussen qui n'est pas content, ça va passer bien près d'être un peu plus catastrophique qu'on le pense. Début du deuxième tour, Thierry Calderon qui attaque Sergio Perez dès le premier virage. Calderon qui réussit sa manœuvre. Un Perez qui est en gomme médium. Alors, Tatiana de la Colombienne qui se retrouve en sixième place maintenant à un peu plus de 1,2 secondes de pour chair. Donc, si elle ne réussit pas à combler l'écart, elle n'aura pas accès au DRS lors du prochain tour, contrairement aux autres pilotes. Max Verstappen qui est tout prêt maintenant de traces de break qui semblent avoir de la difficulté. Évidemment, Verstappen est en gomme tendre versus les gommes médiums du québécois de la CRT. D'ailleurs, encore une fois, on se loupe légèrement lors de ce virage. Il va y avoir une lutte jusqu'à la fin du troisième secteur. Oh, ici, on tente une offensive pour le pilote de Sherry de Boulle, mais c'est totalement manqué. On va perdre de nombreuses dixièmes de secondes. Oui, on est presque déjà rendu à une seconde d'intervalle entre le Québécois et le Néerlandais. Et le clair qui se rajoute au duel à la fin du deuxième tour. Est-ce que le numéro 16 va être en mesure de dépasser le numéro 33? Et c'est très, très proche. Et pendant ce temps-là, Trace de Break qui s'envole déjà 1,5 seconde de distance de séparation entre la Red Bull et la Ferrari qui semble vouloir justement prendre la deuxième place, reprendre sa deuxième place qu'elle avait perdue suite au premier virage. Et oui, c'est fait. Leclerc qui réussit. Alors qu'on a vu en arrière, Calderon qui a tenté sa chance, mais qui n'y est pas parvenu pour réaliser le dépassement sur Théo Pourcher. Reste que cette course, ce début de course est particulièrement intéressant. Et le plus intéressant est à venir, car est-ce qu'il va pleuvoir et qui pourra profiter du DRS? On revoit la reprise justement de cette tentative de dépassement de la Colombienne face au pilote d'Aston Martin. Elle a laissé l'espace au français Théo Pourcher qui a su quand même bien défendre. Il a donné l'espace, c'était très propre. Léger contact finalement, un peu comme il y avait eu précédemment. C'est un virage qui est assez, très difficile justement pour éviter les contacts. Mais c'est tant qu'il n'y a pas d'aileron d'abîmé. Alors qu'on voit Gassi qui lutte pour la 8e place face à Ando Norris. Et oui, c'est fait. Ando Norris qui malheureusement se retrouve 9e. Le Debrey qui est hors du DRS des autres. Évidemment, il est bien joyeux en ce début de 4e tour. Alors que Verstappen active le DRS et va tenter d'attaquer Charles Leclerc pour la 2e position. Le Monegasque qui ne peut rien faire face aux Néerlandais. Et c'est fait, c'est très bien fait par le pilote de Red Bull. Et la pluie qui approche. On voit des petites gouttes qui tranquillement tombent sur la surface de la piste ici à Imola. Et au soudain de ma drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Oh non! Tatiana Calderon qui malheureusement a un ennui moteur, un ennui mécanique. Elle se retire de la piste. C'est un abandon pour la championne du 1er Grand Prix de la saison. Triste séquence, triste nouvelle pour l'équipe Cornet Racing Team. Le drapeau vert est de nouveau lancé. Donc, il n'y aura pas de voiture de sécurité. Et il pleut en ce début de 7e tour. Oui, la piste va commencer à subidifier. Et qui va gambler? Elle va tenter justement d'y aller pour des changements de gommes de pneus. Alors qu'on voit Norris qui lutte contre Gasly pour la 7e position. Et oui, c'est fait. Et ça glisse. Zou Guanua qui a de la difficulté ici à l'arrière en 18e position. Et c'est là qu'on se pose que toutes les voitures, toutes les écuries doivent se poser la question. Est-ce qu'on s'arrête pour les gommes intermédiaires? Ou on prolonge les gommes tendres ou encore les gommes médiums? Trace de veille qui prolonge ces gommes médiums évidemment. En ce moment, il a même plus de 2,2 secondes d'avance. Et il continue à avoir un bon rythme malgré l'appui. Le DRS est toujours activé. Alors qu'on voit justement Leclerc en ce début de 8e tour qui l'utilise. C'est très limite. C'est soit tendre, soit sec, soit intermédiaire. Qui fera le move? Qui va prendre le pari? Pour le moment, tout le monde opte pour rester sur la piste malgré l'appui. Alors qu'on voit Charles Leclerc dépasser Max Verstappen. 9e tour, Pierre Gassi qui attaque l'Ande de Norris. Donc le français contre le britannique. C'est pas facile avec l'appui pour réaliser des dépassements. Et comme de fait, l'Ande de Norris se peut défendre en ce moment. Mais regardez, Norris n'a pas de rythme. Il se retrouve à 4,7 secondes de péresse. Il doit y avoir des ennuis sur sa monoplace. Probablement, oui, un aileron endommagé. Le côté gauche de sa voiture, comme on peut le constater, a un trou sur le côté de son aileron. Donc malheureusement, ça va nuire à ses performances. Et comme de fait, 10e tour, Pierre Gassi cette fois-ci réussit son dépassement pour la 7e position. C'est très bien fait par le pilote de chez Mercedes. On se retrouve au début du 11e tour. Le DRS est toujours accessible. Et cette fois-ci, Max Verstappen joue le tour à Charles Leclerc. Les deux s'échangent la position, un à la suite de l'autre. Trace de Bray, qui est dorénavant à plus de 3 secondes d'avance en tant que leader du Grand Prix d'Imole, ne s'arrête toujours pas en ce fin de 11e tour. Contrairement à Verstappen, Leclerc cesse et pour Cher qui s'arrête. Donc c'est un double stack. Donc les deux voitures ferraient qui s'arrêtent. Est-ce que c'est une erreur de stratégie? Certainement, ça va causer du trafic. Ça fait en sorte que Max Verstappen ne peut sortir des puits. On voit ici Pierre Gassier qui va pour... C'est des gommes médium. Mais regardez, Gassier est bloqué par la stratégie de doubles arrêts de Alpine. Pour Cher qui soudainement se retrouve en 3e position. Lui qui était 5e. Wow! Et Verstappen qui perd probablement 3 positions. Oui, les perdant en raison du trafic qui s'est produit. Le Donneris qui opte pour des gommes dures. Donc en ce moment, toutes les voitures continuent de choisir des pneumatiques secs. Des pneumatiques en fonction d'une bonne température. Parce que la météo va empirer ou va s'améliorer. Ça peut faire toute la différence entre finir haut au classement ou bas au classement. En ce moment, toutes les écuries font le pari que la température va s'améliorer. Théo Pourcher qui est même à 2 secondes devant Max Verstappen qui est 10e. Donc là la grosse question, est-ce que Debrek a fait le bon choix de rester sur la piste? Et est-ce que Verstappen a fait l'erreur de s'arrêter en même temps que tout le monde en raison du trafic? Hulkenberg qui rejoint la piste au 12e tour. Et bien problème de boîte de vitesse. La misère n'est pas capable de passer de la première vitesse à la deuxième. Oh c'est très 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 difficile pour le pilote de l'Alpha Review. Mais ah finalement, le problème est résolu. Fin du 12e tour. Deuxième vague d'arrêt au puits. Avec Sergio Perez, Kevin Magnussen, George Russell. Je crois que je vois à l'arrière Oscar Piastri. La météo devrait s'améliorer. La pluie qui réduit tranquillement. Donc c'était une bonne idée de ne pas opter pour des gommes intermédiaires. Alors qu'on voit Charles Leclerc qui entame le 13e tour et qui a un rythme phénoménal. Il est dans le feu. Perez ressort justement en cinquième position. Tout juste. En fait en sixième position. Tout juste derrière Verstappen. Donc Red Bull qui est perdant suite à cette stratégie. Alors que Pourcher est le grand gagnant des arrêts au puits. Lui qui se retrouve troisième derrière Charles Leclerc. Il est déjà loin de Verstappen. Alors que Magnussen, lui, est en douzième position derrière Oscar Piastri. Il va même lutter avec Philippe Drogovic pour cette fameuse douzième place. Mais le pilote d'Aston Martin est exclu du top 10. Magnussen qui était dans le top 10 à la base. Oconn qui était douzième se retrouve huitième suite aux arrêts au puits. Et Mercedes qui est neuvième et dixième. Tout juste à la porte des mues. Ce n'est pas l'idéal. Trace de break à la fin du treizième tour. Il va donner un arrêt au puits médium pour tendre. Donc on peut s'attendre à de la vitesse pour le Québécois. Qui a attendu un peu plus longtemps avant de faire son arrêt au puits. Et qu'est-ce qui se passe? Et oui, Leclerc qui réalise un dépassement facile face à Trace de break. Alors que Pourcher lutte pour la deuxième position avec le Québécois. Le numéro 37 et le numéro 69. Qui au premier virage étaient tout près l'un de l'autre. Ça demeure que le grand gagnant de toutes les stratégies, c'est Charles Leclerc qui est même à deux secondes d'avance sur Trace de break. Mais la grosse question c'est, sera-t-il en mesure de rester au gomme tendre de break et au rythme de la CRT 79 qui est très rapide avec encore plus de huit tours à faire à la course. Eh bien, c'est certain qu'on pourrait voir un Trace de break être très offensif. Et comme de fait, un tour plus tard, eh bien le Québécois, pilote propriétaire de la Corneive City, est déjà tout près de Charles Leclerc, tout près du DRS. Alors que Pourcher se retrouve à trois secondes derrière la CRT. Ici, on voit l'insulte qui semble avoir des difficultés. Et oui, on le voit dans le gravier, dans le sable, le drapeau jaune, drapeau jaune. Le pilote canadien numéro 18 de l'Alpha Tori a perdu le contrôle de sa monoplace et réalise un tête à queue. Ah oui, un petit peu trop d'accélération et c'est parti dans le sable et le gazon. Par chance, il ne s'est pas rendu jusqu'à frapper le mur et il va pouvoir rejoindre la piste. Malheureusement, c'est une course à oublier pour le pilote canadien. Trace de break en deuxième position à la fin du 15e tour devrait être en mesure d'attaquer très prochainement le Monegasque qui ne pourra rien faire entre les gommes médium et les gommes tendres. Et oui, c'est fait. Le Québécois de 1969 qui attaque à la fin du troisième secteur de ce 15e tour par l'extérieur. Et c'est fait. Trace de break qui retrouve la tête de ce Grand Prix d'Imola. Oh! Malheureusement, il va légèrement à l'extérieur de la piste. Les gommes de droite qui frôlent le sable et le gravier. Il voyait donc y avoir une lutte. Mais ah! Trace de break a le DRS. Il a réussi à faire le dépassement après la ligne de détection. Est-ce qu'également Théo Pourcher va réussir à résister aux deux Red Bulls qui sont tout juste derrière? Oh! C'était déjà très serré pour une première offensive de la part de Max Verstappen. Et la Stunmarten qui, en théorie, est moins rapide que les deux Red Bulls. Piastri Magnussen qui lutte avec Pierre Gasly pour la dixième position. La Mercedes qui perd déjà une place et qui lutte maintenant avec la McLaren. Est-ce qu'elle va conserver la place? Non! La McLaren qui se retrouve devant. Donc, c'est deux positions de perdu pour le pilote français de chez Mercedes. Et oui, comme vous pouvez voir, les temps. Ça va être très difficile de retourner dans les points. Pour la CITO, il va dépendre du DRS. Probablement au début du 17e tour. Et comme de fait, on parle du 17e tour. Verstappen qui attaque pour cher pour la troisième position. Et cette fois-ci, ça passe. L'ex-champion du monde réussit à monter sur la troisième marche du podium. Mais la course n'est pas terminée. Norris en septième position. Lutte face à Esteban Ocon. Est-ce que le Britannique va être en mesure de défendre face aux Français? Évidemment que non. Je vous rappelle que Norris a des dégâts sur son aileron avant. Et l'Alpine a profité du DRS pour avoir la vitesse de pointe suffisante pour réaliser le dépassement. Ocon, septième. Norris, huitième. Mais Russell, neuvième. Magnussen, dixième. En ce début du 18e tour, c'est extrêmement serré. Est-ce que Russell va être en mesure de défendre et d'attaquer Norris? Norris qui d'ailleurs est en gomme dure. Ce n'est pas été la meilleure stratégie de McLaren. Comme là, Magnussen est dixième. Piastri, onzeième. Gassi, douzième. Et ça va être une lutte pour seulement un point. Mais ça devrait être intéressant. Pour Cher qui revient à l'attaque au 19e tour pour la troisième position. Et c'est fait de la même façon qu'il avait été dépassé. Il réussit à jouer le même tour au pilote numéro 33 de chez Red Bull. On continue. Dixième et deuxième tour. Russell qui lutte pour la septième position maintenant face à Ocon. Ocon, une Alpine qui en théorie est beaucoup moins rapide qu'une Mercedes. Mais reste que dans les conditions actuelles, n'importe quelle main de place peut surprendre n'importe quelle autre. Donc, Russell qui gagne la septième position. C'est excellent pour le pilote britannique. Alors qu'on voit ici Ciancio Perez qui profite du DRS pour attaquer Max Verstappen. Une lutte Red Bull contre Red Bull pour réavantager pour Cher. Reste que la voiture bleue est plus rapide que la voiture verte. J'ai bien hâte de voir la suite. Alors qu'on voit Perez qui devance maintenant Max Verstappen. L'Anne de Norris au début du 20e tour active le DRS et va attaquer rapidement l'Alpine devant lui. De Esteban Ocon et c'est fait malgré un aileron endommagé. Le pilote britannique fait bien malgré des gommes durs également. Et Ocon qui lutte face à Magnussen. Est-ce qu'il va pouvoir résister? Et non, c'est fait. Le pilote français qui perd deux positions. Ocon qui se retrouve donc dixième. Russell septième, Norris huitième, Magnussen neuvième. Piastri est onzième tout près avec Gasly douzième. Donc, il y a vraiment une belle lutte de la septième à la douzième position en ce moment. On continue au 21e tour. Il ne reste plus que deux tours à faire. Et avec le DRS qui avait Magnussen, tente une offensive sur l'Anne de Norris. Et c'est fait évidemment le pilote d'Aston Martin qui profite des dégâts sur Norris. Alors qu'on voit l'arrière, Gasly qui attaque Ocon qui aura le fameux dernier point du top 10. Et bien en ce moment, Gasly est onzième. Piastri est dixième derrière l'Anne de Norris neuvième. Les deux McLaren qui réussissent à entrer dans le top 10 avant la fin de la course. 22e tour et Théo Pourcher va-t-il être en mesure de résister à Red Bull? Et bien non. Sergio Perez qui complète le dépassement grâce au DRS. Est-ce que Pourcher sera être en mesure de réussir le dépassement? Les chances sont faibles. Alors qu'on voit l'Anne de Norris qui tente une offensive face à Kevin Magnussen. Et malgré des dégâts sur son aileron avant, Et bien il réussit à compléter la manœuvre pour le dépassement lors de ce dernier tour du Grand Prix d'Imola. Et comme de fait, Trace de Break va compléter cette course en première position. Victoire, deuxième victoire de CRT. Une première cette année pour le pilote québécois. Alors que Sergio Perez va finalement être le pilote qui se retrouve en troisième position. Alors que Théo Pourcher a réalisé toute une course aujourd'hui en Italie. Évidemment Trace de Break est très heureux. C'est un 25 points de récolté ici. Et ça donne un peu de soulagement à l'écurie qui a vu Cameron abandonner lors de la première partie de la course. Théo Pourcher, pilote du jour sans surprise. Le pilote d'Aston Martin qui a presque monté sur la plus haute marche du podium. Sans surprise, les célébrations sont grandes en ce moment pour la Cornet Racing Team. Perez qui vient féliciter le pilote propriétaire québécois qui peut être bien heureux d'avoir remporté son premier Grand Prix en 2026. Le champion du monde qui commence la défense de son titre pour une défense pour une deuxième année consécutive. Mais en vue d'un troisième championnat consécutif, il fait très bien cela. C'est déjà de gros points en ce début de saison. En espérant que la CRT 169 demeure fiable jusqu'à la fin de la compétition. Sur ce, je vous laisse profiter des célébrations de cette course, de ce Grand Prix d'Immola en Italie. Deuxième manche sur dix du championnat 2026. Voici les résultats de cette course. Mark Verstappen récolte le point supplémentaire pour le tour le plus rapide. Oscar Piastri qui est le dernier pilote à entrer dans le top dix. Trace de Bray qui a dernièrement 44 points, 11 points d'avance sur Charles Leclerc. Carl Levin qui est quatrième et Corner City qui prend les devants au classement. Constructeur par 18 points sur Ferrari. Trace de Bray qui est évidemment première victoire de l'année. Continuée sur sa lancée de la saison dernière. 44 points en deux courses. C'est excellent pour le Québécois. Red Bull marque de gros points aujourd'hui. Perez troisième, Verstappen cinquième plus le tour le plus rapide. C'est un total de 26 points. 26 points qui vont être égalisés par Ferrari qui marque grâce à Leclerc avec une deuxième position. et Saints avec une sixième position. Mercedes malheureusement ne réussit pas sa stratégie. Gasly se retrouve douzième et Russell finalement septième au bout du compte. Et bravo pour Théo Pourcher, le pilote du jour qui vient d'accumuler 12 points grâce à cette remontée jusqu'à la quatrième place. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre amérateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode. Et le grand prix mythique de Monaco. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, ciao les Cornets.